... Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième book review de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Un livre qui est resté très longtemps du côté je vais le lire, je vais le lire, oui je vais le lire la semaine qui vient. Et vous avez entendu ce refrain là pendant 3 semaines dans mes petites vidéos et ça y est je l'ai lu et je l'ai vraiment bien aimé. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Inside Out, tome 1 enfermé de Maria V. Snyder publié dans la collection Darkis de chez Arlequin, la collection Jeunesse. Voilà donc ce bouquin je l'ai vraiment 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 bien aimé. Tout simplement je lui ai même mis un coup de coeur parce que je trouve qu'une fois qu'un bouquin qui parle d'un monde assez sombre, vraiment noir et qui arrive à me transporter dans ce monde là avec virtuosité, c'est déjà pas mal. Mais en plus quand j'arrive à la dernière page et que je tourne les dernières pages qui restent avec frénésie en me disant mais elle est où la suite ? En devenant presque hystérique alors là je dis oui, 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 ça vaut largement un coup de coeur. Donc Inside Out c'est l'histoire de Trella, une jeune fille qui doit avoir aux alentours de 17 ans. Alors je dis aux alentours parce qu'on n'en est pas sûr parce que dans ce monde là tout se calcule en semaines. Donc c'est à dire que les journées sont divisées en heures. En fait on parle même pas en journée, c'est à dire que vous avez des cycles de 10 heures. Donc il y a 10 heures on travaille, 10 heures on dort, 10 heures on travaille, 10 heures on dort. Donc c'est assez répétitif. Et on compte qu'une semaine c'est 100 heures. Voilà, donc c'est comme ça que, et après on compte en 110 semaines. Enfin bref tout se calcule en semaines. Donc c'est assez difficile de vous dire exactement quel âge elle a mais ça doit tourner autour de 17 ans. Donc Trella est une jeune fille de 17 ans qui est une gratteuse. Elle vit dans les niveaux inférieurs. Il y a 4 niveaux dans le monde. Il y a 2 niveaux supérieurs, 2 niveaux inférieurs. Et elle est chargée de nettoyer les tuyaux. Donc les gratteurs, on les appelle comme ça parce qu'ils grattent, parce qu'ils nettoient. Donc tous les habitants des niveaux inférieurs sont appelés des gratteurs. Et sont en général, quasiment tous d'ailleurs, soumis à des tâches gratte comme regarder nettoyer, faire la cuisine, regarder aux cultures hydroponiques. Puisqu'on est dans un monde fermé, donc il n'y a pas de près, il n'y a rien. Tout doit être, tout est recyclé, même les gens. Quand vous mourrez, on vous met dans la broyeuse et on vous recycle. Et ce qui reste de vous sert d'engrais pour les cultures hydroponiques. Donc il n'y a rien qui se perd dans ce monde. L'eau est recyclée aussi, on la fait tourner, enfin bref. Donc elle, elle vit dans les mondes inférieurs. Et comme les autres, elle partage sa journée entre travail et dodo. Mais au début du roman, elle est assez, comment dire, fermée sur elle-même. Elle ne partage pas la vie des autres gratteurs, qu'elle méprise d'ailleurs. Et eux ne l'aiment pas non plus, ils rendent bien. Donc elle nous explique au tout début qu'il y a donc les niveaux supérieurs, où vivent les nantis, on va dire, les gens qui ont de la chance, qui ont aussi du travail. Mais pas du travail ingrat. Et en dessous, les niveaux inférieurs, où là, c'est surpeuplé. Il y a beaucoup trop de gens qui vivent là. Et il y a des préjugés des deux côtés. C'est-à-dire que les niveaux supérieurs ne savent pas vraiment ce qu'est la vie dans les niveaux inférieurs. Et inversement, les niveaux inférieurs ne savent pas ce qui se passe au niveau supérieur. En fait, on s'imagine que dans les niveaux supérieurs, on fait la java toute la journée. Alors que ce n'est pas forcément la vérité. Et donc, pour surveiller ce petit monde, il y a des pop-cop, comme elles les appellent, donc des policiers, qui font la loi et qui, à la moindre incartade, à la moindre rébellion, vous vous faites arrêter, vous vous faites interroger pour voir si vous avez des complices, évidemment. Et puis après, vous finissez à la broyeuse. Donc c'est un monde assez noir, assez sombre. On se rend compte, petit à petit, qu'une famille a pris le contrôle. C'est la famille Trava. Donc il y a beaucoup, il y a des familles dans les milieux supérieurs. Et ce petit monde est vraiment dirigé par la famille Trava, qui décide de tout. Voilà. Donc ça, c'est le pitch. Et au début du roman, notre Trella, qui ne croit en rien, qui fait son travail de grattage, et puis après d'or, et puis retrouve de temps en temps son copain Kog, qui est son meilleur ami. Et notre petite Tralla va se laisser embarquer avec Kog, qui lui est plein d'espoir. C'est un personnage vraiment positif. Il a vraiment envie de croire en quelque chose d'autre. Il a envie de croire que la situation va évoluer à un moment ou à un autre. Et il lui fait rencontrer un personnage qui s'appelle l'homme brisé, ou des moteurs, qu'on prendra son brénom plus tard. Et qui est un prophète, comme ça qu'on l'appelle dans le récit, qui va lui dire qu'il possède des disques, qu'il a mis en sécurité. Des disques qui pourraient révéler l'emplacement de la porte. Et la porte, c'est vraiment le mythe. C'est le truc, ils veulent trouver la porte, puisque la porte leur mènerait vers le monde extérieur, et donc leur permettrait d'échapper à ce monde sous la dictature des Travas. Voilà, donc au début, elle ne se laisse pas prendre. Elle dit, mais avec tes conneries là, Kog, Kog, ne crois pas ce qu'il raconte, tu vois pas que c'est un marchand d'illusions, ne crois pas du tout à ce qu'il dit. Puis, elle va vouloir encore prouver que l'homme brisé a tort, et elle va dire, mais moi je vais aller chercher ces disques. Et on verra bien que sur ces disques, en fait, il n'y a rien. Et donc là, je prouverai une bonne fois pour toutes à Kog, qu'il faut arrêter de croire que cette porte existe. Et à partir du moment où elle va décider d'aller chercher ces disques qui sont cachés dans les niveaux supérieurs, eh bien, toute sa vie va changer, et elle va voir autour d'elle tout un élan de solidarité se mettre en place, puisque petit à petit, dans les niveaux inférieurs, les gens vont comprendre qu'il se passe quelque chose, et que c'est Travas qui est au centre de l'attention. Alors, même s'il y a les pop-up qui tournent autour, qui cherchent à avoir des informations sur elle notamment, eh bien, tout le monde va se regrouper derrière elle, va mentir, va cacher les informations au pop-up, alors qu'on leur donne quand même des promotions alléchantes. On leur dit, si vous donnez des informations importantes, vous serez promis dans les niveaux supérieurs. Et donc, malgré ça, il n'y a personne qui va la balancer, personne va, tout le monde va rester derrière elle, parce qu'on se dit, elle peut, elle est l'espoir de tout le peuple, en fait, qui croit en cette porte, et qui croit qu'en la trouvant, eh bien, on va arriver à sortir de ce cube, et surtout avoir une vie meilleure. Donc voilà, ça c'est le pitch du livre. Alors, moi, ce que j'ai à en dire, c'est que c'est addictif. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez, une fois que les rouages se sont mis en place, et que vous comprenez comment l'histoire avance, comment ce monde fonctionne, eh bien, tout prend sens. Tout va vite, tout se bouscule. Et comme on calcule en heures, donc on est à l'heure, comme c'est sans heures à chaque fois, il y a toujours une assemblée à l'heure sans, eh bien, vous avez une sorte de décompte qui se met en place. Moi, j'ai cru voir un peu 24, bon, c'était pas sur 24 heures, mais avec ce décompte, et donc forcément, il y a une certaine tension, un certain suspense qui se met en place, parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce que Tréla, elle a l'art de se fourrer dans les emmerdes d'une façon, mais incroyable. Et donc, forcément, il se passe toujours quelque chose, elle risque toujours de se faire prendre, et on se dit toujours, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Est-ce qu'elle va la trouver cette année porte ? Et si elle la trouve, qu'est-ce qui va se passer ? Comment va évoluer l'histoire ? Et donc, on est tout le temps sous tension. Franchement, j'ai adoré, ça m'a vraiment mis dans un état d'excitation incroyable. J'avais envie de tourner chaque page précipitamment pour savoir ce qui allait se passer. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas connu un tel niveau d'exaltation en lisant un bouquin, et qu'ils mettent dans un tel état de tension. Donc, sincèrement, je vous le recommande. Alors, ce que j'ai aussi à en dire, c'est que par rapport, donc, il y a le côté fictif, évidemment, le côté détente du bouquin, mais à côté de ça, je trouve que ce bouquin, pour les jeunes, il est vraiment bien fait, parce qu'il les met en garde contre deux choses, et il les fait réfléchir par rapport à ces deux choses. La première, évidemment, vous vous en doutez, on est dans un monde de dystopie, donc un monde qui est assez noir, qui est sombre, qui n'est vraiment pas enviable et dans lequel on n'a pas envie de vivre, mais on part toujours sur le fait, comme dans Birthmark, par exemple, où c'est parce qu'on a épuisé les ressources naturelles de l'environnement qu'on en arrive là. Mais ici, à la fin du livre, on peut aussi se poser la question de se dire, mais tiens, si on ne fait pas attention à notre belle planète, est-ce qu'un jour, on ne va pas aussi nous se retrouver dans une telle situation ? Donc, ça fait réfléchir à ça. Et deuxièmement, ça laisse toujours un petit œil et ça fait réfléchir en se disant, mais voilà, on a laissé au début, il y avait 12 familles, je ne sais plus combien exactement, il y avait plusieurs familles qui décidaient, et petit, 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 petit à petit, les Travas ont réussi à prendre le contrôle et à tout diriger. Donc, c'est aussi les mettre en garde sur l'apparition d'un pouvoir totalitaire qui se fait de manière sournoise et de manière tout à fait lente et personne ne dit rien. Donc, c'est aussi un beau message pour leur dire, attention, il faut rester vigilant parce que ce genre de choses, ça pourrait toujours arriver et on n'est pas à l'abri. Voilà, donc ça, moi, pour le petit message, je dis chapeau. Alors, pour les personnages, je ne vais pas détailler ceux-ci puisqu'il y en a quand même une belle flopée. Moi, je vais juste vous parler un petit peu de Travas pour dire qu'au début, comme je vous le disais, je l'ai trouvé assez antipathique tout simplement parce qu'elle méprisait les siens, elle préférait rester toute seule et je me dis, mon Dieu, si je passe plus de 400 pages avec une fille pareille, mais je ne m'en sortirai pas, je ne vais pas du tout aimer. Et pour finir, j'ai vu cette jeune fille s'ouvrir aux autres et puis surtout, j'ai vu la carapace qu'elle s'était construite autour d'elle fondre et j'ai entrevu ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle et surtout cet espoir que finalement, cette porte peut quand même exister, je l'ai vu grandir. Et j'ai trouvé ça fantastique d'avoir un personnage où on le croit vraiment, mais blasé, désabusé déjà à l'âge de 17 ans en se disant qu'il n'y a aucun échappatoire, qu'on doit suivre le mouvement et compagnie qui va quand même être à l'origine d'une rébellion, mais très, très, très importante. Donc, pour ça, moi je dis chapeau, c'est une héroïne, mais vraiment géniale. À côté de ça, il y a d'autres personnages, il y a le personnage de Kog, son meilleur ami, qui est lui l'optimiste incroyable, qui pense toujours bien, qui voit toujours le bon côté des choses et qui lui veut toujours croire qu'il y a quelque chose d'autre et que le monde dans lequel ils sont en train de vivre, c'est qu'un passage pour arriver à quelque chose de meilleur. Il y a Hayane, qui est un pop-cop des niveaux supérieurs, je vais y arriver, que Trella va rencontrer et avec qui elle va se lier d'amitié, pardonnez-moi, et qui va aussi l'aider alors que, bon, pop-cop, c'est censé être l'autorité, il est censé la dénoncer, ben non, il va comprendre. Et surtout, ce que j'ai bien aimé entre eux, c'est l'échange, c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'au niveau des pop-cop et au niveau des Trella, on a voulu séparer les mondes supérieurs et les mondes inférieurs en lâchant une grande propagande. Donc, résultat, en bas, on vous fait croire qu'en haut, c'est parfait, que les gens mènent la belle vie et compagnie. Donc, résultat, les gens sont en train de les envier et compagnie en leur disant, mais vous savez, ils vous détestent, ils vous prennent pour rien. Et en bas, eh bien, on le dit juste que les gens qui sont en bas, on leur dit que c'est des moins que rien, que c'est de la vermine et qu'ils n'ont pas à se mélanger avec eux. Donc, il y a de la propagande dans les deux sens, ce qui fait que ceux d'en bas ne connaissent pas du tout ceux d'en haut et ont des préjugés importants par rapport à eux. Et inversement, c'est pareil pour ceux d'en haut par rapport à ceux d'en bas. Donc, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre aussi à voir jusqu'où on leur a menti, en leur disant, mais tiens, mais non, ça ne se passe pas du tout comme ça chez nous, ce n'est pas vrai. Et donc, ils vont se rendre compte vraiment de l'emprise de la famille Trava sur leur monde. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Alors, au niveau style, eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est simpliste. Mais bon, l'auteur met tellement d'intensité, tellement de suspense dans son récit qu'on oublie complètement qu'on est dans un roman jeunesse très simple qui est assez vivant. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogue. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste deux petites choses à dire par rapport à la VF, c'est que, bon, je ne suis pas fan du caractère. Comme vous pouvez le voir, c'est un caractère qui est assez... La police, ça va, mais c'est la hauteur du caractère, elle est peut-être un peu grosse. Donc, franchement, bon, on tourne les pages plus vite, mais bon, voilà, ça me fait penser un petit peu à des bouquins que je disais quand j'avais 10 ans, quoi. Donc, ça, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus petit. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un peu de coquille. Donc, parfois, il manque des mots en français. Donc, ça n'a rien à voir avec le style de l'auteur. C'est juste qu'au niveau de la traduction, on a oublié des mots. Donc, parfois, il faut être vigilant, mais je dois dire que, d'habitude, c'est ce genre de truc qui me braque un petit peu, mais là, je m'en fous un peu parce que j'ai tellement aimé que, oui, je l'ai vu, mais voilà, quoi, je m'en fous un peu. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment un bouquin excellent. Je l'ai adoré. Je lui ai mis un petit coup de cœur. Donc, pour moi, ça vaut un grand 10 sur 10. J'attends la suite avec impatience qui doit sortir chez Darkis au mois de décembre, mais je ne l'attendrai pas jusque-là. Je crois que je vais le commander en VO. Il s'appelle Insiding. Il est sorti au mois de mars. Donc, prochaine commande VO, à mon avis, la suite va en faire partie. Voilà. Eh bien, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce livre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.